As-tu déjà ressenti ce vide après avoir livré un projet de création de marque d'une entreprise ou bien d'un business prometteur qu'il y a quelque chose qui manque pour l'aider à réellement réussir son positionnement sur le marché ? Si je vous disais aujourd'hui que la clé pour aider ces business avec lesquels vous travaillez à réussir facilement le positionnement sur le marché est un simple document de quelques pages, il s'agit d'une charte graphique. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques astuces importantes pour vous aider, pas seulement à créer une charte graphique, mais à créer réellement une charte graphique professionnelle. On va essayer un petit truc, rendez-vous maintenant sur les profils des réseaux sociaux des entreprises avec lesquelles vous avez eu à travailler dans le passé, les entreprises pour lesquelles vous avez eu à créer les marques et faites des captures d'écran et regardons ce qu'on peut améliorer ensemble. Y a-t-il des logos étirés quelque part ? Y a-t-il une utilisation de 7 fontes à la fois sur des visuels ? Prendre des captures d'écran ici est très très primordial pour le processus qu'on est en train de faire parce que de votre côté, ça vous permet d'avoir un certain feedback et ça te permet également de comprendre et d'analyser l'état visuel des clients avec lesquels tu as eu à travailler dans le passé. Et cela de manière objective. Cela nous permet de comprendre, même comme on le savait déjà, et de réaliser que les clients avec lesquels nous travaillons ne sont pas des graphiques designers. Ils ne connaissent pas réellement les aspects techniques du métier et ce qu'il faut mettre en place lors de l'exécution de la marque au niveau de leurs entreprises ou bien de leur business. Et de finalement comprendre que pour réellement les aider, ils ont besoin d'un guide que nous allons créer ensemble. Le guide ici est un outil dans le cadre espèce qui va leur permettre de suivre un chemin sans se perdre et plus précisément sans se perdre au niveau de leur identité de marque. Il leur faut un guide pour leur identité de marque. Il leur faut une charte graphique professionnelle. Alors on se pose la question de comment créer une charte graphique professionnelle. Déjà, il y a énormément de ressources sur internet qui sont disponibles pour vous aider à faire cela, notamment avec l'avènement de Tchadjpt qui offre pas mal de ressources sur le sujet. Il vous suffit juste de taper un seul prompt sur Tchadjpt et ça va vous sortir une liste que vous pouvez utiliser pour pouvoir créer une charte graphique professionnelle. Mais parfois, les résultats des moteurs de recherche n'est pas souvent précis et ne cadrent pas réellement avec ce qu'on cherche. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager des astuces que vous pourriez utiliser pour pouvoir créer des chartes graphiques professionnelles de votre côté selon mon retour d'expérience personnelle. C'est quoi d'abord une charte graphique ? On sait déjà qu'une charte graphique, c'est un guide de l'identité visuelle d'une entreprise. Mais pour aller un peu plus loin, la charte graphique, c'est l'ensemble des règles qu'une entreprise met sur pied pour définir en quelque sorte la façon dont elle se présente auprès de sa clientèle cible, par ses couleurs, ses polices, ses formes, ses designs, ses illustrations. J'aime aussi souvent personnellement la comparer à un règlement intérieur, dans le cas d'espèce, le règlement intérieur de l'image d'une entreprise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne respecte pas le règlement intérieur ? Il y a des sanctions naturellement. Et comme vous le savez sûrement, d'après l'expérience que vous avez avec les règlements intérieurs à l'école primaire, plus vous ne respectez pas le règlement, plus la sanction est haute. Ici, au niveau de l'identité de marque de l'entreprise, on peut avoir des sanctions comme la perte de crédibilité auprès de leur clientèle cible et également la perte d'identité. Parce qu'au fil du temps, les clients avec lesquels les entreprises interagissent ne vont plus facilement se reconnaître ou bien reconnaître l'entreprise avec laquelle ils ont l'habitude de communiquer. Parce qu'il y a eu une cassure au niveau de l'exécution de l'identité visuelle de celle-ci. Avoir une image de marque cohérente aide les clients à vivre la même expérience à tous les niveaux de points de contact de l'entreprise avec eux. Par exemple, vous avez sûrement des endroits préférés, des supermarchés préférés, des restaurants préférés. Et vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à préférer ces endroits-là. Vous êtes un groupement de personnes qui préfèrent ces endroits-là. Tout simplement parce qu'au niveau de l'expérience que vous avez avec ces endroits ou bien ces entreprises, l'identité de marque reste cohérente. Maintenant que nous savons ce que c'est que réellement une charte graphique, nous allons directement aborder avec les styles dans la charte graphique. Au niveau de la charte graphique, on remarque qu'il y a deux grands styles. A savoir le style visuel et le style écrit. Un moyen de mots techniques que j'utilise personnellement pour pouvoir facilement incorporer cela dans mon cerveau, c'est de voir l'entreprise comme une personne. Et le style visuel ici, par exemple, représente ce que vous voyez au niveau de la personne. Dans l'état d'espèce, j'assimile le visage de la personne au logo. Et maintenant, la manière dont la personne s'habille, on va affecter à cela toutes les autres valeurs de l'entreprise. A savoir la couleur, la typographie et les formes de design utilisées. Et enfin, le style écrit qui représente la voix et le ton que l'entreprise utilise. Pour qu'on se sente un peu plus proche d'une entreprise, il faudrait que l'entreprise communique avec une voix et un ton assez familier ou bien qu'il se rapproche de la personne avec laquelle on veut interagir. C'est pour cela que cet aspect est non négligeable dans l'exécution de votre création de marque. Et maintenant, ces deux styles ne sont pas créés au hasard au niveau de votre charte graphique. Ils dépendent majoritairement du public cible que l'entreprise vise. Sinon, aujourd'hui, on serait avec des entreprises qui se ressemblent et qui ont les mêmes identités visuelles. Après avoir compris tous ces aspects primordiaux, je vais maintenant vous donner quelques astuces pour vous aider à créer une charte graphique professionnelle. La première astuce ici, c'est de la rendre facilement accessible. Ici, vous avez deux possibilités pour rendre facilement accessible votre charte graphique. La première option est online. La deuxième option est sous forme de PDF qui sera aussi balancée online. Mais je vais vous faire comprendre la différence. Au niveau des premières possibilités qui est online, vous avez des applications comme Milanote et également Corebook.io. Ce ne sont pas des placements de produits. Je trouve juste que ces applications sont très utiles lorsque vous voulez par exemple exécuter la création de votre charte graphique. Vous allez venir simplement au niveau de Milanote, créer un nouveau board comme ceci. Puis on va doubler cliquer pour entrer à l'intérieur. Et ensuite, ici, on va venir à Mord Template. Et on va venir chercher Brand Assets. Puis on va cliquer dessus. Et là, vous avez un template prédéfini qui peut vous aider à créer une sorte de charte graphique un peu minimaliste. Je vais dire ça comme ça. Je pense qu'il y a également d'autres options comme Brand Board. Brand Board est un peu plus élaboré que Brand Assets. Il y a plus d'éléments. Et tout ce qui vous reste à faire maintenant, c'est de venir modifier par exemple les palettes de couleurs au niveau du Milanote ici. Ajouter le logo pour permettre à la personne de pouvoir venir télécharger directement son logo au niveau de cette interface-ci. Par contre, Corebook.io est un peu plus différent. On va venir sur Try Now. On va cliquer sur Brand Creator. On va chercher là, je pense, on va mettre Graphic Design. Vous allez remarquer que Corebook.io fonctionne un peu comme Milanote. À cette différence, c'est que par exemple, ici à gauche, on a les menus. Vous allez voir là, il y a des détails déjà assez un peu précis en ce qui concerne les éléments qui vont se retrouver à l'intérieur de votre charte graphique. Par exemple, ici, on a le Brand Overview qui est simplement l'aperçu de la marque. Et vous pouvez scroller directement ici pour voir le Brand Overview. Et vous pouvez également partir dans la section visuelle de votre charte graphique en cliquant simplement au niveau du logo. Et ça va vous donner accès directement à l'interface où vous allez placer vos logos et les différentes règles qui s'appliquent à votre logo. Et maintenant, à tout moment, vous pouvez venir cliquer sur Preview pour voir à quoi le site va ressembler lorsque vous allez envoyer le lien à votre client de manière définitive. C'est également une solution assez pratique et simple à mettre en place et qui va vous faciliter beaucoup la tâche si vous voulez aller très très rapidement lorsque vous voulez créer votre charte graphique. Je l'ai découvert dernièrement sur la chaîne YouTube de Chris Do. Et c'est un outil que peut-être personnellement, je vais essayer de tester pour certains clients dans le futur. Maintenant, la deuxième astuce reste un peu plus traditionnelle parce qu'ici, on va utiliser un PDF. Et le PDF, vous pourriez maintenant par la suite le transformer en livre que vous allez disposer au niveau de votre bureau ou bien dans votre armoire, je ne sais pas où. Et pour le rendre également facilement accessible en ligne, vous pouvez utiliser des plateformes d'hébergement comme Dropbox ou bien Google Drive. C'est que vous n'avez pas assez de sous pour pouvoir acheter une souscription au niveau de Dropbox. Et c'est personnellement la solution que j'utilise toujours et c'est également celle que j'ai utilisée pour la création de ma propre charte graphique professionnelle. Maintenant, on va passer à la deuxième astuce. Ici, il suffit simplement de connaître les parties importantes de votre charte graphique. Pour vous faciliter un peu la tâche, je vais ouvrir directement ma propre charte graphique pour que vous ayez un aperçu. Je vais ouvrir notamment le fichier InDesign. Personnellement, je préfère créer ma charte graphique sur InDesign parce que le traitement de texte au niveau de ce logiciel-là est plus facile que le traitement de texte au niveau de Illustrator ou bien de Photoshop. Donc ici, on a la première page. Après la première page, nous avons la page d'introduction. La page d'introduction ici est simplement là pour vous montrer qu'il y aura le contenu global, les objectifs du guide et également les règles d'utilisation de la marque. Donc, ce que vous pouvez déjà faire ici, c'est faire une capture d'écran de cette page-ci pour connaître exactement les éléments constitutifs que vous allez utiliser au niveau de votre charte graphique. Maintenant, cette table de matière n'est pas exhaustive parce qu'il y a quelques éléments que je n'ai pas tenu en rigueur parce que tout business ne se ressemble pas. Pour d'autres business, il y a d'autres éléments tels que les signalétiques, les wall designs que vous pourriez ajouter. Mais ici, je n'ai pas la nécessité de le faire. C'est pour ça que vous allez remarquer qu'il y a quelques éléments là que j'ai préféré retirer. Mais de manière exhaustive, c'est le contenu que vous allez retrouver la plupart du temps dans les chartes graphiques que vous allez créer. L'objectif du guide et également l'utilisation de notre marque est ici pour donner un certain contexte à la personne qui va utiliser cette charte graphique-ci. Après vient la partie à propos pour donner un peu de contexte et informer celui qui lit la charte graphique sur l'histoire, les missions de la marque. Puis, on retrouve les valeurs, les voix et les styles. Comme je disais tantôt, les voix et les styles sont ici pour aider la marque à communiquer facilement avec son audience cible. Après tout cela, on enchaîne directement avec le logo de la marque. La première chose qu'on va faire, c'est de donner la signification de l'icône du logo qui a été créé. Par la suite, on va donner les déclinaisons de ce logo là et également les variations de couleurs. Les déclinaisons du logo sont ici pour présenter les différentes formes qu'on pourra utiliser le logo sur les différents supports de communication. Et les variations de couleurs sont ici là pour donner un contexte sur la manière dont les couleurs du logo seront utilisées. Et également sur quel style de fond le logo pourra être utilisé et également avec quelle couleur ce logo sera utilisé sur le fond en question. Ensuite, nous avons les espaces libres. Les espaces libres sont ici pour aider à aérer le logo sur les créations visuelles qui sont réalisées. Ceci est mis en place pour aider le logo à être facilement visible sur le visuel ou bien la création graphique qu'on va réaliser. Et ensuite, il y a l'emplacement du logo. L'emplacement du logo ici est simplement là pour donner les positions visuelles du logo au niveau des compositions lorsqu'on va l'utiliser. Donc ce sont les endroits de préférence où le logo doit être utilisé lorsqu'on utilise cette marque-ci. Pour me répéter. Et ensuite, vient les erreurs courantes à ne pas faire avec le logo. Par exemple, ici, j'ai cité 7 erreurs courantes qu'il ne faut pas faire avec mon logo. Comme par exemple, là, modifier la couleur au niveau numéro 3. Par exemple, mettre le logo en vert. C'est interdit carrément. Ou bien la règle numéro 7 qui est de déformer le logo. Ensuite, on va maintenant passer aux couleurs de la marque. Les couleurs de la marque ici, vous avez d'abord les couleurs primaires et éventuellement les couleurs secondaires. Parce qu'il peut arriver que vous voulez créer un peu de diversité au niveau de votre marque. Donc les couleurs primaires sont ici les couleurs dominantes de la marque. Les couleurs secondaires sont les couleurs qui vont venir essayer d'apporter un peu plus de texture au niveau de votre marque. Ensuite, vous allez passer aux combinaisons approuvées. Puis, il vient l'espace typographie. Là, vous allez présenter les typographies que vous allez utiliser au niveau de votre marque. Et enfin, vous avez la partie style visuel où vous allez retrouver, par exemple, les iconographies et les éléments visuels que vous allez utiliser la plupart du temps au niveau de l'exécution de votre marque. Et enfin, les photographies. Et bien évidemment, en fin de page, vous allez ajouter les contacts. Après avoir appliqué toutes ces astuces-là pour l'exécution des chartes graphiques professionnelles pour vos clients, vous allez remarquer un gros changement au niveau de leur business et aussi de leur réussite sur le long terme. La manière dont ils se présentent sur le marché sera transformée en quelque chose qui pousse à la croissance, notamment une augmentation de crédibilité au niveau de leur niche. Et également, les clients seront maintenant plus réceptifs à ces marques-là. Quand moi-même, de mon côté, j'ai commencé à fournir des chartes graphiques professionnelles aux clients avec lesquels je travaille, j'ai remarqué qu'il y a un gros changement qui s'est opéré dans la manière dont ils se comportent au niveau de leur point de contact. Les logos n'étaient plus étirés, les fonds étaient respectés, même dans les mails, les couleurs étaient respectées. On n'avait plus des mails arc-en-ciel qui partaient un peu dans tous les sens. Si bien que j'ai réalisé que personnellement, moi-même, j'en avais besoin. Ça ne fera aucun sens de faire du pain pour les autres alors que toi-même, tu n'en as pas. Cela m'aide un peu à renforcer ma crédibilité auprès des personnes qui tombent par hasard sur mes profils sur les réseaux sociaux. J'espère que mon expérience va vous aider également à développer votre propre charte graphique professionnelle. On se voit dans ma prochaine vidéo.